Bonjour je m'appelle Vanessa Tran Hong, je suis responsable de la formation de la Société Générale Nouvelle-Calédonie. Je suis principalement en charge de la formation interne et externe des collaborateurs et également des relations avec les établissements scolaires et le recrutement des stagiaires et alternés. A l'issue de mon bac, j'ai souhaité intégrer une formation qui était plutôt polyvalente. Je pense que c'est un point de ma personnalité d'aimer les différents sujets et donc le GC a complètement comblé mes attentes. On a pu aborder des notions d'analyse financière, de comptabilité, de marketing, de droit etc. C'était d'avoir une expérience professionnelle avérée sur le terrain puisque j'ai réalisé mon parcours en alternance donc dans un service des ressources humaines avec la volonté d'être au plus proche des besoins d'une entreprise. C'est aussi dans la continuité de la stratégie que l'AEG s'est fixée. On souhaite construire des viviers de stagiaires et d'alternants en leur proposant de vraies opportunités professionnelles à la suite de leur expérience dans notre entreprise. Et donc on a souhaité parrainer cette promotion. Ça fait aussi beaucoup de sens puisque 10% de notre effectif est issu de l'EGC. Donc je vous laisse imaginer le pourcentage que ça serait si on regroupait les écoles de la CCI ensemble. J'ai deux motivations. Une première qui est un peu plus personnelle puisque je suis issue des écoles de la CCI et on est souvent nostalgique de nos années étudiants. Et une seconde qui est plutôt professionnelle qui est là complètement liée à mon métier parce qu'aujourd'hui je me rends compte de l'enjeu et de l'importance d'un réseau d'étudiants et l'importance que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir sur notre carrière professionnelle. Je dirais qu'aujourd'hui on est suffisamment nombreux pour construire un projet d'ampleur, pourquoi pas pour nourrir des réflexions sur des sujets novateurs, pour aborder des thématiques dont on n'a pas l'habitude, être force de proposition auprès des entreprises calédoniennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501